L'hypertension artérielle et de l'hypoglycémie. Le trait d'union entre les deux communications, c'est le risque cardiovasculaire. Je sais qu'on est un petit peu en retard, donc j'ai préféré commencer par l'hypertension artérielle. Ensuite, si on a le temps, on fera évidemment un tour d'horizon sur l'hypoglycémie et l'hypoglycémie cardiovasculaire. Sinon, on laissera pour la prochaine fois, Inch'Allah. En fait, avant de venir, on m'a demandé initialement de vous parler d'hypertension artérielle et de recommandations. Ça, c'était la première proposition. J'avoue que, d'embliger, il n'y a rien de changé, 140, 90, etc., le niveau de risque, tout ça s'est connu. Et comme nous avons eu à faire une étude... Non, non, ça ne peut pas fonctionner avec le vote, madame. Nous avons fait une étude qui a été publiée sur l'agilité artérielle. L'agilité artérielle a trait à la pression centrale. Je me suis dit, on ne va plus parler de la pression centrale, ça va être peut-être quelque chose de nouveau pour vous, mais c'est de l'actualité. En arrivant hier à Béjaïa, j'ai presque également changé d'avis. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là, c'est du sabotage. Excusez-moi, il y a un problème. Il y a un virus quelque part. Madame, s'il vous plaît. Madame, je suis obligé de vous donner un flash disque. J'espère que je ne l'ai pas également perdu. Il y a quelque chose qui est virusique. Non, non, non. Vous placez mon flash disque sur votre micro, s'il vous plaît. Un rein. Excusez-moi, il n'est pas analysé. Allez-y. Alors, pression centrale. J'espère qu'il est toujours là. Eh, très bien. Très bien. Ici. Ici. Très bien. Vous ouvrez. Très bien. C'est bon. Allez, vous lancez la deuxième. Parce qu'il fallait également lancer sur l'autre. Voilà. Voilà. Heureusement que j'ai ramené un flash disque. Et voilà. Donc, en arrivant à Béjaïa, j'ai dit pourquoi ne pas parler des vertus de l'eau. Des vertus de l'eau. Sur cette image, vous voyez, c'est un tableau. Vous voyez un homme d'église. Je ne sais pas ce qu'également vous savez, que le premier congrès, le premier congrès de la thérapie ou des bains de mer et d'hydrologie a été... Le terme, s'il vous plaît. A eu lieu en 1894 à Boulon-sur-Mer. Plus de 150 experts étaient présents pour uniquement parler des effets de l'eau sur la santé. Et d'ailleurs, on l'appelle actuellement thalassothérapie. Énormément de centres se sont créés, des instituts, pour étudier la thérapie par l'eau. Thalassothérapie. Mais est-ce que vous savez également que nous, nos ancêtres, nos grands-parents, nos grands-mères également, se traitaient par de l'eau. La source. Théla. Vous devez savoir que c'est exactement les mêmes termes. Thalassothérapie, thala ou thalassou en grec, ça signifie mer. Traitement par les eaux. Et nous également, nous avons l'habitude d'utiliser le mot théla pour désigner la source. En fait, c'était un mot qui est utilisé par le pourtour de la Méditerranée. Mais pour désigner exactement la même chose. Et vous savez que, comme moi, qu'on a cette habitude. Avant, évidemment, l'avènement de la médecine moderne, on avait cette tendance à aller se traiter, et c'est là, dans les sources. Et même actuellement, moi j'ai vu des patients et des patientes, au concert dépassé, où la chimiothérapie ne pouvait rien faire, parce qu'ils étaient métastasiques. Vous savez ce qu'ils me demandent ? Aller consulter, aller voir, aller rendre visite, et c'est là. Mais en fait, c'est... Merci. Et vous allez voir. C'est toujours un prêtre, comme par hasard, qui a essayé de mesurer pour la première fois, où il était tellement curieux, et voulait savoir comment est la pression au niveau des artères. Et ils ont sacrifié un gîmant. Hum, ça se resorte. Ils l'ont sacrifié. Et oui, parce que pour mesurer la pression, ils étaient obligés de faire une incision au niveau de l'artère, et placer une canule à l'intérieur. Oh, mais c'était extraordinaire. C'est-à-dire que c'était en 1726. 1726, je pense qu'on n'était pas nés, c'était les Turcs qui étaient ici chez nous, en 1726. Et ils ont quand même remarqué quelque chose. Il y avait des variations au niveau de la canule. Il y avait des variations de la hauteur du jet du sang. Waouh ! Déjà, première conclusion. Il y a une pression à l'intérieur, et ce n'est pas une pression permanente. Pas permanente, constante. Ce n'est pas du tout une pression continue. C'est une pression discontinue. Eux, ils étaient obligés de sacrifier un gîmant pour conclure à ça. Ensuite, ça c'est M. Poisseuil en 1826. La force du cœur. La force du cœur. Il avait refait exactement la même expérience, mais cette fois-ci au niveau de l'ahorte. Et c'était son sujet de thèse, pour avoir le doctorat. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a placé à l'intérieur, à l'intérieur de la tubulure, du mercure. Parce que c'est lourd. Parce que quand ils ont placé immédiatement la canule à l'intérieur de la terre, il y avait un jet tellement important que ça a dépassé pratiquement la tubulure. Par contre, là, ils ont mis du mercure pour empêcher justement le flux de la pression. Ah, autre curiosité, j'étais tellement curieux qu'ils veulent savoir ce qui se passe à l'intérieur des artères. Ils ont créé également cet appareil, l'hémodynamomètre, à mercure. En fait, ils ont toujours les mêmes expériences. C'était des travaux de recherche. Ils mettaient le bout de l'appareil à l'intérieur de la terre. Ensuite, ils voyaient, avec le stylet qui bouge, ils ont enregistré les variations de pression. Bon, ils se sont dit que c'est extrêmement difficile de faire ça chez l'homme. Il ne faut pas quand même mesurer la pression en triturant les artères. On va inventer un appareil. Ils ont inventé cet appareil. En fait, au lieu de sectionner l'artère, ils ont placé carrément un stylet sur l'artère. Parce qu'ils ont l'habitude de palper le poux. Le poux, c'est quoi le poux ? Eh bien, c'est l'évolution de la pression. C'est une onde de la pression qui est également discontinue. C'est pour ça que c'est pulsa qui est. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs poux. Et ils arrivent à enregistrer. Ils arrivent à enregistrer avec ça également les variations de pression. Eh bien, formidable. On n'a pas besoin de sacrifier les humains pour mesurer leur pression. Et vient M. Rivarocci. M. Rivarocci est en Italien. C'est un interniste également pédiatre. Extraordinaire. Il a fait une spécialité en médecine interne, ensuite pédiatrie. Il voulait tout faire. L'enfant et l'adulte. C'est lui qui a inventé cet appareil. Le premier tonsomètre à Barassar. Le premier tonsomètre à Barassar. Et figurez-vous, il n'a pas voulu le breveter. Il n'a pas voulu le breveter. Non, 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 vous pouvez refabriquer ce que vous voulez. Très bien. Parce qu'en fait, en utilisant le Barassar, on mesure la pression à l'intérieur du Barassar. Et la pression à l'intérieur du Barassar est exactement la même que l'intérieur de la terre. Quand on gonfle, on comprime la terre. Et quand on dégonfle, taf ! Au moment du retour du flux sanguin, la pression à l'intérieur de la terre est égale. Elle est la même que la pression à l'intérieur du ballonnet. Et ça nous permet évidemment d'avoir une idée sur la pression au niveau de l'artère. On a réglé le problème. Ensuite, on a mesuré cette pression artérielle. Et on a remarqué que plus la pression artérielle, cette pression artérielle, augmente, plus le risque cardiovasculaire augmente parallèlement. Là, on vient de détenir quelque chose de très important. Plus la pression artérielle augmente, plus le risque de mourir d'un niveau cardiovasculaire est élevé. À partir de quel chiffre ? À partir de 115-75, le systolique et le diastolique. Mais est-ce qu'il y a un seuil de pression artérielle pathologique ? Non. Est-ce qu'il y a un seuil de pression artérielle normale ? Non. Il n'y a pas de seuil, ça n'existe pas. C'est un facteur de risque. On sait que plus la pression augmente, plus le risque de mourir d'événements cardiovasculaires est grand. Exactement comme l'âge. On le sait également. Plus on prend de l'âge, plus le risque de faire un AVC est grand. Mais est-ce qu'il y a une limite d'âge à partir duquel on vous devenait malade de votre âge ? Non. Est-ce qu'il y a un âge normal ? Non. Exactement pareil. Ensuite, on découvre quelque chose d'autre sur le plan épidémiologique. C'est la maladie la plus fréquente au monde, l'hypertension artérielle. Et donc, c'est la pathologie la plus mortelle au monde. Enfin, tout ça va devenir des écueils. On détient la maladie la plus fréquente au monde, la plus nuisible au monde. Et on a trouvé un moyen de faire le diagnostic, le moyen le plus facile pour faire le diagnostic. Je vous ferai une confidence, mais ma maman arrive à prendre la tension artérielle. Elle est vieille, il a 72 ans. Vous voyez, donc c'est un moyen vraiment dévisoire pour faire le diagnostic d'une maladie aussi fréquente que l'hypertension artérielle. Des interrogations maintenant. Estrecyine. Quand on parle d'hypertension artérielle ou de pression artérielle tout court, on prend en compte une pression systolique et une pression diastolique. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais en fait, le passage de la pression diastolique vers la pression systolique ou de la pression systolique vers la diastolique entre les deux, il y a énormément de pression. Et pourquoi voulez-vous tenir compte uniquement de la pression systolique et de la pression diastolique et ne pas tenir compte de toutes les pressions intermédiaires ? C'est vrai qu'on a démontré que plus la pression systolique augmente, par exemple, ou parfois plus la pression diastolique augmente, plus il y a des événements cardiovasculaires. Mais on oublie le reste. On s'est toujours intéressé à la pression systolique et diastolique, mais jamais tout ce qui est intermédiaire. Autre chose, à moins de 50 ans, la pression qui est plus corrolée aux événements cardiovasculaires, c'est la pression diastolique. Vous vous rappelez ? Quand on était jeune, j'espère qu'on est toujours jeune, on n'avait pas de la pression diastolique. À ce jour, évidemment, quand les confrères et conseils consultent, ce qui les inquiète, c'est la pression diastolique. Ils ont une pression systolique normale, une pression diastolique qui augmente un tout petit peu. Ils sont déjà alarmés. Pas trop bien, vous ne ferez pas ça. La pression diastolique, c'est grave. Parce qu'en fait, on nous a toujours inculqué que la pression diastolique est néfaste. Et en fait, c'est cette pression diastolique qui a toujours été étudiée par les pharmaciens pour tester dans les thérapeutiques et les médicaments. Parce qu'on avait toujours cru que c'est la pression diastolique qui est néfaste pour les événements cardiovasculaires. Oui, à moins de 50 ans. À plus de 60 ans, ce n'est pas du tout la pression diastolique. C'est la pression systolique qui prend le dessus. Et la pression pulsée. La pression pulsée, c'est la différence entre la pression systolique et la pression diastolique. Mais pourquoi ces changements ? L'homme est l'homme. Avant 50 ans. Avant 50 ans. Après 60 ans. Mais nous, avant 60 ans. Monsieur, vous avez une pression diastolique normale, vous êtes content. Élevé ? Non. À partir de 60 ans, c'est la pression systolique maintenant qui m'intéresse à l'heure. Vous êtes le même et la tension change. Des interrogations. Revenons maintenant à tout ce qui est physique. Vous vous rappelez du courant électrique ? De la physique, etc. C'est barbant, troisième AS, etc. Je me rappelle quand même de la loi d'homme. Gergesel, OH1. La différence de potentiel, U2-U1, égale à l'intensité par la résistance. En fait, c'est exactement la même loi qu'on a utilisée en hydraulique. Pour mesurer, pour calculer, excusez-moi, la pression artérielle. P2-P1 égale au débit cardiaque, qui est l'équivalent de l'intensité, par la résistance périphérique, qui est une résistance également électrique. En considérant que P2 est pratiquement nulle par rapport à la pression veineuse, par rapport à la pression artérielle, on peut conclure que le delta P est égal à P1. Donc c'est exactement la pression artérielle que j'ai envie de mesurer, égale à l'intensité, à le débit cardiaque par la résistance périphérique. C'est comme ça qu'on nous a toujours dit. Pression artérielle égale au débit cardiaque par la résistance périphérique. Et le débit cardiaque, il vaut une déjection systorique par la fréquence cardiaque. Et ensuite, la déjection systorique dépend de la contractilité de la compliance. Tout ça, on le sait. Mais il y a un problème. C'est ce que je viens de vous dire. Pression artérielle, débit cardiaque par la résistance périphérique. Je vous pose une question. On parle de quelle pression artérielle ? Parce que nous, quand on mesure la pression, on mesure la pression systorique, la pression diastorique. Et on parle de quelle pression ? Oh, les berbères me diront On parle de la moyenne. Pression moyenne. Ensuite, quand je pose la question, mais c'est quoi la moyenne ? Eh bien, la moyenne, c'est la somme divisé par deux. Pas du tout. Et c'est tout, on parle de pression moyenne. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. En fait, la pression moyenne, c'est la somme de toutes les pressions. Au cours d'un cycle cardiaque. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a une pression systorique et une pression diastorique. Entre les deux pressions, systorique et diastorique, ascendantes, il y a énormément de pression. Et pour revenir de la pression systorique à la pression diastorique, il y a énormément de pression. Mais si je prends toutes les pressions, que je divise par le nombre de pressions, j'aurai la moyenne de pression. Maintenant, évidemment, ça a toujours été la formule qui a été utilisée pour mesurer la pression. et ensuite, pour trouver le médicament miracle qui diminuerait la pression. Mais on vient de dire que c'est le débit cardiaque, pas la résistance périphérique. Le débit cardiaque, on ne va pas quand même diminuer le débit cardiaque. Si on diminue le débit cardiaque, ça va être une catastrophe. Donc, on agit ici uniquement sur des résistances périphériques. Et tous les médicaments avaient pour rôle de diminuer plus les résistances périphériques. Bon, du rutin, etc., peut-être pour diminuer également la flotte. Mais pourquoi alors, avec autant de médicaments, avec autant de médicaments, on n'arrive pas à réguler le problème de l'hypertension artérielle ? Hein ? Avec autant de médicaments, tous les laboratoires ont une molécule. On arrive à diminuer les chiffres tensionnels. Mais il y a un échec dans plus de 60% des cas. Hein ? D'hypertension artérielle non contrôlée. Et encore, je vous rajoute autre chose, même s'il y a des hypertendus hypercontrôlés, chiches, et vous le savez, ils n'ont pas le même niveau de risque qu'un sujet qui n'est pas hypertendu. D'ailleurs, on a contrôlé l'hypertension. Non, il y a un risque résiduel. Regardez maintenant cet exemple. En fait, je vous donne l'exemple de deux pressions artérielles. Ça, c'est l'évolution de la pression. La pression diastolique et la pression systolique au sommet. Je vous donne la pression moyenne. Pression moyenne qui est de 97 mmHg. En fait, on peut la calculer approximativement. C'est la pression systolique plus deux fois la pression diastolique divisé par trois. Vous allez, voilà, j'ai une même pression moyenne en vert. Elle est là, la pression moyenne. Mais avec une systolique et une diastolique carrément différente. 130, 138 de systolique diastolique. C'est exactement la même pression moyenne que 160, 165. La même pression moyenne. Mais de la tension carrément différente. Revenons maintenant à la pression au fait. Si on analyse cette courbe de pression, maintenant vous l'avez remarqué, il y a une pression moyenne, en milieu, disons en milieu, mais une pression systolique et une pression diastolique. En fait, la pression moyenne, c'est la pression qui est continue, qui est permanente au niveau de l'artère. Elle est toujours là, toujours la même pression, pour l'homme, pour l'individu, pardon. Toujours la même pression. Et autour de cette pression, on a une fluctuation vers le haut, la pression systolique, et vers le bas, la pression diastolique. La pression moyenne, on vient de le voir. C'est le débit cardiaque, pas de résistance périphérique. Ça, c'est la première composante. Et toute élévation de la pression moyenne indiquerait le plus souvent une augmentation de résistance périphérique. Mais qu'en est-il de cette pression systolique et diastolique, qu'on appelle pression pulsée ? Elle dépend de quoi ? Avant, vous vous rappelez ? Quand vous étiez étudiant, on ne vous parlez jamais de pression pulsée. Ça, c'est un concept nouveau. Parce qu'on essaie maintenant de fouiner, d'aller chercher ce qui cloche. La pression pulsée dépend de l'éjection ventriculaire, oui, autant que la pression moyenne. Mais elle dépend surtout de la paroi aortique, de l'élasticité de la paroi aortique. Elle dépend également des ondes de réflexion. Je vais vous les expliquer tout de suite. Mais c'est important également à savoir. Voilà. Et toute élevation de cette composante pulsée indique une augmentation de la rigidité de la paroi aortique ou des anomalies des ondes de réflexion. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement à l'intérieur du vaisseau, de la Terre, pour former, pour constituer cette onde de pression. comment on appelle écho en arabe? Il y a un cabine. Il y a où le chat? Alors, la grand-mère dit pour commencer le conte, et ses enfants, les coups, ils font les coups. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi les coups? Les coups, c'est des ondes sonores qui sont émises et quand elles rencontrent un obstacle, paf, elles reviennent automatiquement. C'est ce qui se passe partout. C'est la mer. Vous avez déjà été à la mer? Vous avez une mer ici, Béjaya? Oui, je pose des questions. Oui. Alors maintenant, quand vous aimez certainement la mer, donc la plage, vous avez des vagues qui arrivent en Algérie et immédiatement, quand il y a une rencontre des roches, etc., ils retournent, l'Espagne. OK? Ensuite, celle qui retourne vers l'Espagne va rencontrer et celle qui vient d'Espagne. À un certain moment, il y a une rencontre des ondes. Incident à réfléchir. C'est ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Ouh! Arbe esta fie Allah. En fait, avant de vous parler, j'ai déjà donné, vendu la mèche, la rencontre des deux ondes. Mais en fait, il y a d'autres problèmes qui concernent la pression qu'on a l'habitude de prendre. La variabilité. Chiche! Vous mesurez combien de fois la pression artérielle? Oh, je sais, vous mesurez trois fois, top, top, vous mesurez une fois. Mais en fait, il y a une variabilité dans le temps et une variabilité dans l'espace. Une variabilité dans le temps, je sais que vous le savez. Vous prenez l'attention artérielle. Un exemple. Prends la pression artérielle. Ça, c'est un enseignant. Pression artérielle. On l'a prise dans mon bureau. Elle était à 190, à 170, à 180, disons à 170. 170 de pression, c'est historique. Elle était affolée, c'est un enseignant. Affolée. Et quand on a fait une mapa, tout le tracé normal. On se l'a fait plus blanche. Variabilité dans le temps. L'inverse. On a pris l'attention à l'été à 12. À 12. 8. Et quand on a fait une mapa, wow, toutes les pressions de fin de journée, la diastolique était élevée, toutes les pressions de fin de journée, surtout l'octurne, étaient très élevées. Pression masquée. Il y a une variabilité dans le temps. Maintenant, qu'en est-il dans la variabilité dans l'espace ? Tout à l'heure, je vous ai posé une question. à l'origine de la source, vous m'avez dit la pression, immédiatement, les bêbures ont conclu, ici à Béjaya, la pression était plus élevée qu'au niveau du ruisseau. Ça sous-entend également que la pression en face de la pompe cardiaque doit normalement être plus élevée que la pression au niveau huméral. alors maintenant, pourquoi nous intéresser uniquement à la pression humérale et on oublie la pression au niveau du cœur ? Quelle est la plus importante ? La pression humérale ou la pression au niveau du cœur ? Bon, théoriquement, nous les berbères également, on est très cardiaques. C'est le cœur. C'est la pression du cœur. Déjà, subjectivement, c'est la pression du cœur mieux que la pression du blé. Hachèque. En fait, là également, c'est exactement comment est-ce qu'il se passe. C'est la pression au niveau du huméral qui est plus souvent plus élevée que la pression au niveau du cœur. Pas au niveau du cœur, en face du cœur, au niveau de la horte. Des choses quand même extraordinaires, avouez-le. Ce n'est pas du tout logique. Je vous ai montré celle-là. Ce n'est pas du tout logique. En face de l'origine même de la pompe, la pression est moins importante qu'en périphérie. La ilaha illallah muhammad rasulallah. Le nigre nul. Ça n'a rien à voir avec la résistance. Oui. Ça, ça me t'entend. Alors, regardez. Ça, c'est la pression au niveau de la horte. J'ai dit, il y a une variabilité dans l'espace. Ce n'est pas du tout la même pression à chaque segment de la terre. La ilaha illallah muhammad rasulallah. La pression au niveau de la horte ascendante n'est pas la même que la pression au niveau de la horte thoracique, n'est pas la même au niveau de l'artère rénale, n'est pas la même au niveau de l'artère fémorale, n'est pas la même au niveau de l'artère iliaque, n'est pas la même qu'au niveau de l'artère humérale. Waouh ! Et moi, j'ai toujours pensé que c'est toujours la même pression. Nelbo. J'ai toujours pensé que c'est la même pression et j'ai été tranquillisé des années durant. En fait, le bon Dieu nous a créé des artères ou on les a appelées artères. Mais la structure est carrément différente. Je sais que vous le savez. La structure et la fonction est carrément différente. Vous pensez que l'artère humérale est la même que l'artère aorte ? Du tout ! C'est vrai qu'ils ont le même nom. Elles portent le même nom. Mais si j'analyse sur le plan histologique, on sait que la paroi artérielle périphérique est à prédominance musculaire. Et celle centrale au niveau de la horte est à prédominance élastique. Ce n'est pas du tout la même chose. L'astique ou le kawachou. Et donc, la fonction de l'artère périphérique ne peut pas être la même que la fonction de l'artère centrale. L'artère périphérique, oui, en plus de conduire le sang, hop, il y a quelque chose qui interagit. Le sympathique, le parasympathique, la voison motricité. La voison motricité pour augmenter ou diminuer les résistances. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la horte ? Alors, j'ai l'habitude de poser cette question. Je pense que je vais faire uniquement une communication à l'hypoglycémie, on s'en fiche. En fait, l'hypoglycémie commettait également un risque d'événement cardiovasculaire. Juste une parenthèse, le risque en termes d'événement cardiovasculaire de l'hyperglycémie est inférieur au risque en termes d'événement cardiovasculaire à l'hypoglycémie. Juste au cas où je n'aurai pas le temps de faire l'hypoglycémie. Alors, la question que j'ai toujours l'habitude de poser à mes étudiants, je peux vous garantir qu'ils répondent immédiatement, ils ont 20 sur 20. Est-ce que la fonction myocardique ventriculaire gauche, le droit, mais disons la gauche, est-ce qu'elle est contenue ou discontinue ? Alors, ils savent que je pose toujours des questions pièges. Donc, ils commencent déjà à réfléchir. La réponse est évidente, mais ils commencent déjà à réfléchir. Est-ce que c'est... quand ils posent une question, même si c'est évident, ça ne devient certainement pas du tout évident. Ensuite, ils finissent quand même par dire, oui, oui, monsieur, il est discontinu. Ah ben oui, parce qu'il y a un système, il y a une éjection, ensuite, il se remplit. Eh, parce qu'il est en repos, il éjecte, ensuite, il se remplit. Il éjecte, on se remplit. En fait, c'est une question que je corrige, que je note habituellement sur 0,5. La question que je note sur 19,5, maintenant, on y voit, on y voit périphérique. Est-ce que la pression ou est-ce que la perfusion, est-ce qu'elle est continue ou discontinue ? À ce moment-là, on commence à réfléchir. Ah, si la pompe est discontinue, théoriquement, même en périphérie, ça doit être discontinue. Oui, mais on sait que non. Mais on ne s'est jamais posé la question. Et le robinet, je l'ouvre et je le ferme. Je l'ouvre et je le ferme. Théoriquement, au bout du tuyau, ça doit couler, ensuite non. Ça doit couler, ensuite non. Mais non. Le robinet, je l'ouvre et je le ferme. Je l'ouvre et je le ferme. Mais au bout du robinet, il y a toujours de l'eau. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, c'est qu'il juma. En fait, tout le secret est là. C'est divin, attention. C'est divin. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est là le rôle, justement, de la horte qui est élastique. On s'y stole. Une partie du son, évidemment, est éjectée en périphérie. Ensuite, elle se distingue comme par enchantement. C'est son rôle. En fait, en se distendant, elle amortit déjà la pression. Elle amortit la pression. Vous imaginez la même pression du ventricule à l'intérieur de la horte. Elle amortit la pression. des amortisseurs. Ça, très bien. On s'y stole, le son passe en périphérie. Et on diastole. Le ventricule gauche se remplit. Et la horte retrouve sa place. Et elle éjecte le son en périphérie. Elle joue le rôle du ventricule gauche. On diastole. Et le débit discontinu cardiaque devient continu au niveau de l'artère. Vous n'avez pas besoin d'aller aujourd'hui à faire la prière. Jum'allah et berg. Voilà. Alors donc, le rôle de la horte est d'amortir la pression systolique ensuite de la restituer en diastole. Je viens de vous dire que la pression n'est pas la même au niveau de tous les segments artériels. Elle n'est pas du tout la même. Vous devez savoir qu'elle augmente de la horte vers la périphérie. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène d'amplification de pression. L'amplification de pression. En fait, la pression en cabine ça s'appelle FEDDAN. FEDDAN. L'amplification de pression. L'hypertension artérielle fait que d'urythmique. Ah, les mains. Alors maintenant, je vous ai déjà posé la question où est-ce que les... quelle est la pression qui doit nous intéresser ? Celle centrale ou celle périphérique ? En fait, la pression centrale, c'est celle qui fait face directement au cœur, qui fait face directement au rein et qui fait face directement au cerveau. C'est la pression normalement qui doit nous intéresser. par la pression des pieds ou des membres supérieurs. Une autre également chose que je dois signaler, cette façon de faire divin. Parce que sur le plan hydraulique, vous venez de le dire, la pression doit être plus élevée en face du moteur et pas en périphérie. Là, c'est exactement l'inverse. Vous devez savoir que la pression systolique, en allant du cœur de la horte vers la périphérie, augmente. La pression diastolique change très peu et la pression moyenne est la même, je vous l'ai déjà dit. quel est son intérêt ? Son intérêt ou cette propriété est protectrice et économique. Mais oui, parce que le fait de diminuer la pression, le fait de diminuer la pression en face du cœur réduit la force de charge, réduit la force que le cœur va exercer pour lutter contre cette charge qui est en face. Et le fait de garder une pression diastolique dans les normes c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet une perfusion du myocarde. La perfusion du myocarde étant faite en diastole et pas en systole. La ilaha illallah mahamdrasoulah. Dites la ilaha illallah mahamdrasoulah. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'art ? L'intérieur de tous les vaisseaux. La rencontre du nom d'incident est d'une onde réfléchie à chaque segment. Au niveau de l'aorte il y a des rencontres. Au niveau de l'artère rénale j'espère que je ne vais pas tomber. Au niveau de l'artère femoral il y a des rencontres. A chaque segment de l'artère il y a des rencontres. Le ciel à quel moment du cycle cardiaque se font ces rencontres ? Au niveau périphérique disons l'artère humérale allez à quel moment va se faire cette rencontre par rapport au cycle cardiaque ? Paf ! Waouh ! Une onde incident une onde réfléchit. L'onde incident arrive en périphérie. L'onde réfléchit vient juste de revenir. Elle est tellement précoce que la rencontre va se faire en systole. Et c'est pour cela que vous allez avoir un pic systolique. Par contre en face du cœur la rencontre est tardive elle se fait en diastole. Et c'est pour cela que vous n'allez pas avoir de pic systolique. Et c'est ce qui explique ensuite cette amplification de pression entre la centrale et la périphérie. Est-ce qu'on a le moyen maintenant ? Est-ce que c'est possible d'analyser tout ça ? Ben oui ! Si j'arrive à avoir cette courbe de pression au niveau de la horde par exemple si j'arrive à avoir cette courbe de pression je peux comment dire quelle est la part qui est due à l'onde incidente et la part qui est due à l'onde réfléchie ? Et savoir un petit peu quand est-ce ce télescopage a eu lieu ? Excusez-moi je sais que vous avez oublié qu'on est en train de parler de l'apparition artérielle mais en fait c'est exactement l'hypertension artérielle sauf que c'est la partie non visible de l'iceberg Vous avez la pression systolique et la pression diastolique mais en fait ce bout de pression c'est ce qui est dû à l'onde réfléchie et on peut ensuite l'estimer peut l'estimer par un rapport qu'on appelle index de pression index d'augmentation pardon l'index d'augmentation qui est la pression augmentée sur la pression pulsée et je peux déjà à travers ça dire quel est le rôle de cette onde réfléchie et sur cet index quels sont les facteurs qui interviennent pour modifier la réjudicité artérielle on en a parlé tout à l'heure non ? en fait on va l'imaginer tout de suite je vous ai montré tout à l'heure un schéma où la horde se distante on systole ensuite on diastole elle retrouve sa forme la pression systolique ensuite les pressions diastoliques on va imaginer maintenant un cas de figure où l'artère devient rigide le ventricule gauche éjecte le sang la horde se distante juste un tout petit peu énormément de sang ou de pression entre guillemets pas son périphérie pas uniquement périphérie même au niveau de la horde énormément il n'y a pas d'amortissement la pression systolique va être très élevée on peut imaginer la pression diastolique s'il vous plaît pas du tout va être très basse et c'est pour ça que la pression pulsée va être très élevée donc l'agilité artérielle l'état de la micro-circulation vous imaginez s'il y a énormément de résistance ça sous-entend que les sens de réflexion vont revenir vite fait la taille du sujet ça c'est l'onde de propagation de la distance parcourue par l'onde et la fréquence cardiaque je vais vous donner deux cas de figure un sujet jeune un sujet âgé mais en fait attention et une nuance également je vois des sujets jeunes sujets âgés sujets âgés sur le plan chronologique sujets âgés sur le plan chronologique mais je peux avoir un sujet de 50 ans avec des artères de 70 ans en fait c'est l'âge des artères et ce qui détermine l'âge des artères ou le vieillissement de l'artère c'est cette rigidité de la paroi aortique disons que si c'est un sujet jeune ou qu'il y a une paroi aortique élastique c'est plus correct c'est le même mécanisme c'est le même phénomène la pression centrale est telle et la pression périphérique est exagérée sur le plan systolique c'est ce qu'on a appelé amplification de fréquence un sujet qui a des artères vieillies disons sujet âgé pas du tout la paroi est tellement rigide que la propagation de l'onde est rapide celle qui part va être très accélérée parce que c'est rigide et celle qui revient est très accélérée parce que c'est la même vitesse c'est comme la vitesse du sang et la rencontre va se faire en systole même en centrale même en centrale et l'amplification va diminuer vous vous rappelez maintenant du risque de l'obstration ou du risque relatif d'événement cardiovasculaire en fonction du paramètre de pression artérielle périphérique pression diastolique chez moins de 5, moins de 50 ans pression systolique ou pulsée chez plus de 60 ans et bien ça s'explique parce qu'en fait c'est un sujet âgé la pression périphérique est pratiquement la même que la pression centrale mais bon les cardiovasculaires sont en face ils ont l'habitude bon dis-moi quand il est dit à Tizouzou ils ont l'habitude de faire des coronaro ils peuvent donc ils placent ils peuvent placer ils sont ils mesurent même la pression à l'intérieur de la horte ils auront une coupe comme celle que je viens de vous montrer mais maintenant on a les moyens qui ne sont pas évidemment tous validés pour mesurer indirectement la pression à l'intérieur de la horte est-ce qu'il y a des ophtalmo dans la salle ? non mais est-ce que vous avez déjà consulté un ophtalmo ? oui est-ce qu'on va déjà mesurer la pression oculaire ? est-ce qu'ils ont pris un tension pour mesurer la pression oculaire ? non pas du tout qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont placé un bout de verre à l'intérieur collé à la cornée ils ont appuyé ensuite ils ont mesuré oh la pression glaucome pas glaucome on peut utiliser exactement le même matériel mais appliqué à la terre carotide par exemple ou radia et on va avoir exactement la pression à l'intérieur de la carotide bon avant on ne pouvait pas l'utiliser évidemment utiliser le tension sinon à la fin on aurait étrangulé tous les malades vous imaginez placer un brassard ici regardez maintenant ça c'est une passion de chez nous on a mesuré la pression au niveau de la aorte et la pression au niveau périphérique radial vous voyez donc l'amplification la pression au niveau aortique était de 116 pour la systolique elle était de 125 126 125 pour la au niveau périphérique l'amplification de la pression mais est-ce que vous savez que des travaux ont démontré ça c'est un travail qui a été fait par Boutouri sur la direction du professeur Stéphane Laurent en fait c'est chez eux que j'ai fait mon stage sur la pression intérieure à Pompidou ils ont fait cette étude et ils ont démontré ils ont énormément d'appareils ils ont démontré que les pressions intimes à médias étaient corrélées pas du tout à la pression périphérique mais à la pression centrale mesurées au niveau de la carotide plus la pression au niveau de la carotide augmente plus les pressions intimes à médias augmentent mais il n'y a aucune relation avec la pression périphérique mais je vous l'ai déjà dit la pression chaque segment a sa propre pression chaque segment a sa propre pression la pression locale est la pression qui détermine les lésions c'est la pression locale qui détermine les lésions il y a une pression là-bas mais elle va déterminer les lésions ici je vais m'intéresser à la pression d'ici c'est celle qui va déterminer les lésions localement l'hypertrophie ventriculaire gauche on le sait qu'il y a des corrélations entre la pression périphérique et la maladie hypertension à la longue il va faire l'hypertrophie ventriculaire gauche mais quand on a comparé la valeur ou l'autre ratio de la pression périphérique et la pression centrale la pression centrale était plus liée corollée à l'hypertrophie ventriculaire gauche que la pression périphérique les deux sont corrélées mais la pression centrale plus en fait si on vous schématise les modifications de pression cette augmentation de la pression pulsée cette augmentation cette exagération due à l'onde de réflexion ou à l'arrivée artérielle aura pour conséquence des lésions au niveau du cerveau et du rat c'est ce qui explique ensuite l'insuffisance centrale et l'AVC cette augmentation de la postcharge qui fait face au coeur va être à l'origine de l'hypertrophie ventriculaire gauche et la baisse de la pression diastolique aura pour conséquence une perfusion inadéquate des coronaires et donc crise d'insuffisance coronaria et c'est ce qui l'idée qui a été fait Athénolone versus Eprosartone à baisse de pression périphérique identique il baisse d'une façon identique la pression périphérique mais quand on a fouillé au niveau central pas du tout l'Eprosartone baissait plus la pression centrale que l'Athénolone vous voyez donc on peut être content pendant le temps médical la pression est normale mais qu'est-ce qui se passe au niveau central périndopryl endapanide versus Athénolone étude à Scott ensuite café la même chose diminution identique dans les deux bras de la pression périphérique mais il y avait quand même une différence sur le plan d'événements cardiovasculaires l'association endapanide périndopryl il y avait un gain en termes d'événements cardiovasculaires par rapport au deuxième bras mais qu'est-ce qui s'est passé mais quand on a fait une sous-étude étude qu'elle a fait on a remarqué que la pression systolique pardon la pression centrale était plus diminuée dans le bras périndopryl endapanide qu'à Thénolone les autres antagonistes calciques semblent également diminuer la pression centrale attention c'est pas parce que c'est un bétablockeur entre les bétablockeurs également la Thénolone par rapport au Nibibolone c'est toujours le Nibibolone qui l'emporte sur le plan pression centrale avec une baisse équivalente de la pression périphérique une autre étude faite par hasard compare Stéphane Laurent Amlodipine à Thénolone versus Amlodipine Valsartan la même chose Amlodipine Valsartan diminuée plus la pression centrale par rapport Amlodipine à Thénolone c'est juste pour vous dire en fait c'est pas pour vous dire ce médicament meilleur que l'autre c'est pas du tout ça pour vous dire que les médicaments agissent différemment au niveau périphérique au niveau central est-ce qu'il y a une conséquence clinique bon ça je viens de vous le dire c'est l'étude qu'elle a fait etc tout ça je l'ai dit faut-il implémenter la pression centrale dans la pratique clinique maintenant est-ce qu'on doit utiliser la pression centrale je suis désolé de vous décevoir non pourquoi difficulté technique et le temps nécessaire à réaliser cette mesure vous vous imaginez vous imaginez 7 millions de malades tension déjà artérielle avec le bras etc il m'embête il doit enlever ses vêtements etc pour lui prendre la tension artérielle alors elle lui prend 3 fois la pression artérielle il faut rêver maintenant passer 45 minutes juste pour prendre la tension artérielle je peux vous garantir que ça ne va pas être mal à faire la valeur pronostique additionnelle par rapport à la pression par laquelle elle n'est pas encore démontrée on n'a pas encore démontrée mais là ça c'est les balbutiements c'est une porte ouverte pour savoir aucun seuil diagnostic ou thérapeutique ne peut être actuellement proposé rien l'évaluation du niveau tensionnel sont disponibles en particulier par la MAPA on a évidemment un autre justement pour éviter la variabilité pour neutraliser la variabilité en termes chronologiques dans le temps dans la MAPA on peut bon on peut mesurer également la vitesse de l'onde de poux qui est actuellement préconisée par les sociétés savantes européennes et américaines pour détecter une atteinte d'un organe cible notamment l'artère c'est possible mais attention par contre les essais cliniques et je suis pratiquement certain vous le savez également la plupart des laboratoires maintenant ceux qui développent les molécules antihypertensives s'intéressent sous la pression périphérique comme d'habitude indispensables mais maintenant ils s'intéressent également à la pression centrale en conclusion la mesure de la pression centrale à titre diagnostique et pronostique ne peut encore être recommandée en l'absence de données épidémiologiques plus probantes sa prise en compte dans l'effet des thérapeutiques permet d'avancer dans la compréhension des bénéfices différentiels des traitements indépendamment de leur effet sur la pression braquière et je vous remercie applaudissements 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 applaudissements